Oups ! Excuse-moi, Monseigneur, mais cela dit, je trouve que le roast va ravir. D'accord, c'était juste une suggestion. Ça va, ma petite mamounette, chérie ? Dis, j'ai pas tout à fait assez pour ces ballerines à 99,90. Tu pourrais m'aider pour la petite différence ? Moi, je peux mettre 9,90. Mais bien sûr, ma chérie. Seulement, si tu vas danser, c'est bien attention à ne pas en perdre une. Non ! La nouvelle console de jeu est sortie depuis une semaine et à l'école, tout le monde en a déjà une. Tout le monde, mais pas moi. Mon pauvre petit, c'est affreux. Grégoire, tu peux me donner de l'argent ? Il faut que je fasse des cadeaux aux enfants. Non, 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 non. Mais comment veux-tu qu'ils apprennent à vivre dans le monde réel si tu les gardes tout le temps comme ça ? Et salut, la compagnie ! Je vous ai rapporté deux ou trois bricoles du pays. J'ai fait une boulette ou quoi ? Des montagnes. Non, un grand huit. Moi, je sais, c'est un serpent qui a avalé un chameau ou un dromadaire, plutôt. Oui ! Je suis trop fort. Un soupçon le senteur vivifiant et je serai enfin présentable pour ne pas lire qu'à nous. Tante féroncière ! Tu devrais avoir honte de te payer la tête de cette pauvre... Tu es vraiment chou d'être venu garder les enfants, G. On ne rentrera pas tard. Oh, profitez-en ! On va s'amuser comme des petits fous ensemble. Tom ! Tom, tu termines d'abord ton exposé. Et quant à toi, Cindy, tu vas filer ranger ta chambre et à fond, s'il te plaît. C'est un vrai guffard, Nahum. Hé, le gros ! C'est quoi ces façons de martyriser ces pauvres innocents ? On ne t'a pas dit qu'il y avait des lois contre ça ? Espèce de bourreau d'enfant. Surtout, G, tu ne laisses pas Féroncière s'occuper de leurs devoirs et pas question de leur accorder un seul souhait. Ces enfants sont bien assez gâtés comme ça. Pas de souci là-dessus, cousin. Exaucer les voeux dans le monde réel, ça ne ramène que des ennuis. Et je suis bien placé pour le savoir. J'ai déjà donné. Quelqu'un a vu ma deuxième chaussure ? Chut ! Il s'est endormi. Oups ! Formule ton vœu, oh mon maître. Je suis à tes ordres. C'est bizarre, c'est comme s'il rêvait que quelqu'un avait frotté sa lampe magique. Oh, noble génie, nous souhaiterions recevoir les cadeaux que notre père nous a refusés. Que vos vœux soient exaucés, oh maître. Ah ! Ah ! Ah ! Ferrocia s'est encore mouché dans ma perruque. J'exige des excuses sur le champ. Tu sais ce que je fais au mouchard dans ton genre, face de petit pois. Lâche-le, tante Ferrocia et Dorénavant. Je veux que tu sois plus gentille avec mon seigneur ou je te prête plus mes films d'horreur. Ah ! Au secours ! Au secours ! Pensez à prendre de l'huile de sésame Je cuisine orientale ce soir Notre oncle est prof de yoga Tu crois qu'elle va tenir sa langue ? Il n'y a plus qu'à le souhaiter Encore une école ! Comme si on avait besoin de ça ! Qu'est-ce que j'aimerais qu'il construise un parc d'attractions pour changer ? Qu'est-ce que j'aimerais aller au Mexique, même pour un tout petit séjour Oh ! C'est... c'est incroyable ! T'as vu Tom ? Tous nos souhaits continuent à être exaucés Il n'est pas mignon, le bébé à sa fée-fée Il n'est pas adorable Ne le prends pas mal, Férocien Mais ton accès de gentillesse, certes sympathique Est un tantinet excessif à mon goût Tu peux me lâcher maintenant Attends un peu ! J'ai toujours rêvé de faire ça Hé, les nuages ! Je veux que vous dégagiez ! Où est-ce que vous allez voir ailleurs si j'y suis ? Pendant qu'on y est, moi je rêve de voir une éclipse solaire Et moi ce que j'aimerais voir c'est des super éclairs et que ça pète pour de vrai ! On va peut-être se calmer là Ça doit être la touche bise du portable qui est restée bloquée En tout cas, il faut régler discrètement le problème avant que ça ne dégénère Mais oui, mais oui, enfilie son lait de chauve-souris et bourré de calcium Va chercher le téléphone pendant que je planque mes chaussures Après tout, autant en profiter un peu Je suis un génie de la gastronomie Ce soir, c'est la fête des papilles, mon pote Je reviens dans une minute, je dois juste passer un petit coup de fil Tiens, j'ai pensé à ton exposé Et voilà, c'est fini ! Regarde, le fond d'écran a changé Il y a écrit fonction souhait activée Tout s'explique, tu vois ! Hé, parle moins fort ! Tu veux qu'on te le dit t'entende ou quoi ? Non, non, rajoute pas non plus ! J'ai pas compris un mot de ce que t'as dit C'est ta faute, imbécile ! T'as souhaité que je parle moins fort et je me retrouve avec cette voix ridicule ! Pas la peine de t'énerver, je vais arranger ça tout de suite Je souhaite que Cindy reparle avec sa voix normale Ça a pas marché ! Ce qui veut dire qu'on peut pas annuler les souhaits ! À table, les petits lénards ! Vous cassez pas le cocotier, votre paternelle saura rien de tout ça Mais maintenant, faut réparer les dégâts Et le problème, c'est que les vœux, c'est beaucoup plus facile à exaucer qu'à annuler Ah ouais, c'est vrai ! Et après avoir massacré un à un les chevaliers qui prétendaient en débarrasser le pays Le dragon, vécu heureux, terrorisa beaucoup de villageois pendant très longtemps Mais veux-tu bien remettre ta moumoute, petit brigand ? Tu vas t'enrhumer dans cette cave humide D'ailleurs, tu as besoin d'un bon relooking Tu as l'air d'un caniche avec tes frisettes Formulez à tort et à travers ou exaucé par accident Que vos souhaits se fassent la paire et s'évanouissent comme le vent Ça a marché ! Super, oncle G, t'as réussi du premier coup ! T'as plus besoin de hurler maintenant, hein ? Sauf que je peux pas faire autrement ! Fonction annulation indisponible, l'inversion du souhait a été effectuée avec succès Mais qu'est-ce que tu fais sur mes genoux, espèce de face d'anchois ? Oh, cruelle déesse ! Ne vois-tu pas que pour toi, mon cœur s'enflamme d'une passion fulgurante Et pour tous les ressurcelantes Que ça le pourra apaisir à baiser d'un mur Ce téléphone est complètement détraqué Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de désactiver la fonction souhait On ne pourra pas revenir en arrière En tout cas, j'avais pas toutes ces galères avec ma bonne vieille lampe à huile Les bolives sont bloquées au maximum ! Ce serait pas pour ça que je crie ! Wow, wow, princesse chérie de mon cœur Tu es plus précieuse que la rose Au lait, chez Chlore et ton amur Dégage ! Amur ! J'adore les princesses qui ont du caractère Qu'est-ce que vous fabriquez ? C'est quoi ces hurlements de bêtes sauvages ? On est dans un pays civilisé, figurez-vous ! On regardait un film de Tarzan, vous savez, quand il apprend à Jane son fameux cri Oui, eh bien, il y a des lois Et l'une d'elles interdit de dépasser 92 décibels Or, mon compteur en a enregistré 325, c'est scandaleux ! Je m'excuse, le volume s'est mis au maximum Je m'étais assise sur la télécommande Candice était morte de frayeur Comme si elle n'avait pas assez de problèmes comme ça, la pauvre Oh oui, ma pupuce, le médecin va arriver Mais tu dois promettre à papa de ne plus jamais jouer avec sa colle forte Oh ! À quoi jouez-vous encore dans cette maison de fous ? Je peux savoir ! J'ai conseillé à Cindy de se défouler sur le mobilier Pour se lâcher son mal dedans C'est une vieille technique de yoga ? Euh... je vous ai pas présenté mon oncle Désolé de rester allongé, gamin Mais ma vieille sciatique s'est réveillée Vous êtes malade ? C'est... c'est... c'est juste la... la malaria Mais... mais ces crises durent jamais longtemps Vous voyez ? C'est déjà fini Euh... allô ? Comment ça va mon trésor ? Tout se passe bien ? Parfait ! Tu peux me passer ton oncle ? Euh... là c'est pas trop possible Un peu plus tard peut-être ? Passe-moi le téléphone Donne-moi ça ! Je vais avoir une petite conversation avec ta mère Écoute bien, toi j'espère que tu as fait ton exposé Sinon quand je vais rentrer ça va barter, tu peux me croire Monsieur Lumberg à l'appareil Mon devoir m'oblige à vous avertir de ce qui se passe chez vous en votre absence Allô ? Et ne va surtout pas t'imaginer que ce sont des paroles en l'air Tom Oh ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh ben on a coupé ? Le docteur est arrivé ! Viens ma chérie, le docteur est là ! Wouh ! Docteur ! Eh bien je souhaite de tout cœur que votre fille oublie très vite cette journée ! On a eu chaud ! Tom ! Regarde donc le jeu devient transparent ! A mon avis le problème c'est tous ces voeux que j'exhauste malgré moi, tu vois ? Ça me pompe l'énergie T'as raison, il faut recharger la batterie et il y a intérêt à le faire vite Oh oh ! Oh ma splendeur, à quoi bon résister à l'attraction animale qui nous submerge ? Pourquoi ne pas succomber à notre destin ? Et vivre notre bonheur au grand jour ? C'est la cata ! La batterie veut pas se recharger ! Je sais ! Quand un téléphone bug comme ça, il suffit de l'éteindre et de le rallumer, ça marche à tous les coups ! Ah ! A tout de suite, Oncle G ! Bye ! Ah ! Le code pile a changé, on est mal ! Merveilles et merveilles, faisons fi du codiraton et sanctifions notre amour en nous unissant dans les liens du mariage ! Oh ! Ah ! Alors, ça veut dire oui ? C'est pas 4-0, ça aurait été trop facile ! Peut-être sa date d'anniversaire ? Bonne idée ! Encore refusé, zut ! Et maintenant on n'a plus droit qu'à un seul essai ! Attends un peu ! D'où est-ce qu'il vient, Angie ? Du pays des mille et une nuits ! La batterie est en train de charger ! Sa dysfonction souhaite désactiver ! On est tirés d'affaires ! Irréable ! Eh ben dis-donc, c'est vraiment fait pour les maigrichons, ces satanés bus ! Ah, tu vois bien qu'on aurait dû y aller en tapis volant comme je te le proposais ! Mais tu n'écoutes jamais ce que je dis ! Quoi ? Ok, c'est bon ! Tu as fait le plein d'énergie ! Tu peux y aller ! Accrochez-vous les gars ! J'annule tous les voeux ! Euh, on pourrait pas garder mon exposé et la chambre de Cindy, hein ? Juste ces deux-là ! Sinon ça va être notre fête avec papa ! Vous avez de la chance que je sois un bon génie ! Mais pour les cadeaux, je les annule jusqu'à Noël ! Je veux pas d'histoire avec votre père ! Ouais, t'as raison ! Notre petite tricherie a bien failli nous mener à la méga catastrophe ! Ça fait trop du bien de retrouver sa bonne vieille voie ! Papa, je veux savoir ce qu'il fait dans ma chambre, le gros monsieur moche à lunettes ! Merde ! Oh, bravo, mes enfants ! Vous avez bien travaillé ! Je suis très fier de vous ! Et la plus belle des récompenses vous est acquise ! Ouais ! Mais oui ! Celle de la satisfaction du devoir accompli ! Je suggère que ces moments d'égarement aussi inexplicables qu'absurde soient gardés absolument secrets ! Pareil ! Bon, eh bien, je vais y aller ! Oh, alors c'est ici que vous vous cachiez ! Hé ! Alors comme ça, on est venus s'enfermer tous les deux pendant toute l'histoire ! Hé, bah si c'est pas de l'amour, ça ! Hé, bah si c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour ! C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour !